Bonjour la VOD ! Attendez, je suis emmélée, secours ! On est reparti pour Castle in the Darkness, que j'ai terminé à 74% quand même, c'est pas mal ! Est-ce que le son est bien ? Est-ce que vous voulez que je le montre, que je le baisse ? Ça a l'air pas mal, non ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Ça a l'air pas mal ! Bonjour Youtube ! Bonjour Vengeance totale, mais vous êtes nombreux et nombreuses, merci d'être là, merci infiniment ! C'est que la dalle, mais tout le beau monde qui est ici, c'est merveilleux ! Du coup, Castle in the Darkness, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit jeu très inspiré, vous le voyez, des très vieux jeux rétro, comme ça, d'aventure, un peu Metroidvania, dans lequel on a des armes et des pouvoirs, donc il y a très très peu de touches, c'est-à-dire on a les quatre... en fait, comme une manette de NES, en gros. On va le dire comme ça, c'est-à-dire j'ai un bouton de saut, un bouton d'action, si je maintiens le bouton d'action, j'ai un sort qu'il faut que je charge, bonjour Krex ! Et après, les quatre directions, des trucs qui permettent de sauvegarder, etc. Alors, j'étais où ? Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois ? Ah oui, on avait... on était dans ce château, donc en fait, il y a beaucoup de... beaucoup d'explorations, et c'est un petit peu le Dark Souls du jeu vidéo, n'est-ce pas ? Euh... Où est-ce que je vais ? Pas du tout ici, euh... Donc on avance, et en fait, il y a des bosses à différents endroits. Là, on avait vaincu... C'est ça, on avait vaincu Rousse, qui est la demoiselle du château, qui est ici, et qui me dit maintenant, euh... reviens me voir quand tu as trouvé une orbe blanche. Voilà, on a été là. Il y a quelques zones dans lesquelles je n'ai pas pu aller. Euh... Il y en a une où j'étais bloquée, parce qu'il y avait des piques partout. Alors, les piques, ça nous tue instant. On est en chasse au succès. Baxi-toké ou pas encore ? Pas du tout. Non, non, pas du tout. Je vous ai mis les... J'ai mis cet écran, parce que... les succès, ils sont... Voilà. Euh... Mais non, non, je suis toujours en découverte. Si vous pensez que ça porte à confusion, je les enlève. Vous me dites. C'est comme vous voulez. Moi, c'est écrit trop petit, je ne vois pas ce que c'est, mais si vous préférez que je ne vous le dise pas. Euh... Ok. Alors, attends. Je vais faire un truc, déjà. Je vais changer d'équipement. Parce que là, j'avais pris cette arme. Je vais reprendre l'arc. C'est vrai que l'arc, c'est pas mal. Et j'hésite à reprendre le piou. Je vais peut-être reprendre le piou, parce que j'aime bien. Ok. Le petit piou. Ah oui, merci beaucoup. C'est vrai que vous pouvez utiliser vos points de chaîne pour changer la couleur de l'overlay. Et merci à vous. Ah voilà. Vert, vert, rouge. Mais ça, j'avais déjà fait... Je crois que le château, j'avais fait le tour, en fait. Mis à part l'histoire de l'or bleu blanche de rousse. Remarque, ça, ça va être pas mal. Ça va me permettre de sortir plus vite. Aïe. Bon, vas-y. Fais-moi sortir du donjon. Merci beaucoup. Le petit piou. Oui, le piou. Attends. Je réfléchis. Je réfléchis. Où peut être la suite du niveau ? Qu'est-ce que j'ai loupé ? Donc, en fait, ici, dans le château, j'ai tout fait. Je crois. Donc, effectivement, il y avait une zone pleine de piques dans laquelle, sur le mur, il y avait dessiné un lion. Donc, sachant qu'il y avait un niveau où je ne pouvais pas passer et il y avait un dessin de piou. Et en fait, en venant avec le piou, c'est lui qui m'avait débloqué la suite. Je pense que ça doit être pareil avec le lion, du coup. Mais je n'ai pas encore de lion. Comme il n'y a pas le tag no backseat, je vais me demander... Ah, merde. Ça ne s'est pas mis à jour. Bon, je compte sur vous pour être civilisé. Ok. On va repartir à l'aventure, les amis. Je pense que la meilleure chose qui pourrait m'arriver... Mais je ne sais plus où c'est. Là est tout le fond du problème. Je ferais bien la tour d'ivoire. Je l'ai beaucoup repoussé, cette zone-là. Je pense qu'il est plus que temps d'y aller. Il faut juste que... Merci. Il faut juste que je retrouve comment on accède. Merci, piou. N'importe quoi, quand même. C'est vrai, quand tu sors et que tu reviens, les... Merde. My bad. Je n'étais pas concentrée. On est mort presque 400 fois. 400 fois, et ça, c'est super. Je vais tester dans l'autre sens, parce que je ne me souviens pas qu'il y a de points de TP dans la forêt. En fait, c'est bien. Alors, il y a une fois, on a vu aussi une boîte de texte qui disait... Qui disait... L'araignée rouge cache un secret. On a trouvé une araignée rouge. On n'a pas trouvé de secret, par contre. Ouais, l'épic, c'est one shot. C'est ça. Sinon, j'arrive quand même un peu à tanker du dégât, mais l'épic, c'est non. Je ne sais pas trop où aller. Je crois qu'il y a un truc dans le village, peut-être, pour ce TP. Ça va revenir, c'est juste que... Je n'ai aucun sens de l'orientation dans les jeux vidéo. Ne vous inquiétez pas, ça, c'est normal. Camille-toi, Sonic ! Ça, c'est un peu le problème aussi, quand tu fais du backtracking. Tu te sens beaucoup trop invincible par rapport à ce que t'es réellement. Ce truc-là, en fait, j'aurais envie d'y rentrer, mais... Ah, mais alors après... Attends, je suis en train de penser à un truc. Peut-être que... Peut-être que c'est vraiment une souche. Et peut-être que je pourrais marcher dans les pics à un moment donné. Par rapport au pouvoir du lion. Mais non. Hop là, un relou-garou en moins. Attends. Parce que des fois... Non. C'est ok. Alors, où est-ce qu'on est, là, cette fois ? Alexandria. Ou forêt. Ouais. Il me semble qu'il y a un TP à Alexandria, mais peut-être que je me gour et que c'est pas le bon endroit. Alors, il faut aussi prêter attention s'il n'y a pas des murs différents, des sols différents. T'as souvent des passages secrets. Là aussi, il y a des lanceurs de parasols. Alors, si c'est pas un vrai... Il est où le TP en ? S'il vous plaît. Le TP en. Bon, j'en profite. Pour l'instant, je ramasse de l'argent. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'en ai plus besoin de cet argent. Euh, non, attends. Ça, c'est chez... Euh... Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Sophia, c'est ça. C'est chez Sophia et son papa. On a déjà récupéré. Hop, 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 hop. Ah oui, il y a ça, là. Ah oui, attends. Il y avait aussi des histoires de clés. C'est vrai, c'est vrai. Ça me revient. J'avais ramassé des clés, à un moment donné. C'était quoi, ça allait où ? C'était quoi ça allait où ? Ah voilà, c'est ça que je cherchais Ok, je vais voir Vortex prismes, ça tombe bien Le vortex prismes, je l'ai obtenu Il y a peu, hop, je TP Non, je sauvegarde et je Attends, reliques Pas du tout, item J'ai la clé de la tour de l'horloge Je m'en suis servi La clé de rousse Je m'en suis servi La clé de la cabane dans les bois Je m'en suis servi Mais pas la clé de la prison Enfin, pas partout Il me semble qu'il reste une salle Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, c'est la tour d'ivoire, pardon Je dis la tour d'ivoire, je ne suis pas sûre que ce soit Ça s'appelle, mais bon On se comprend Ok, ok On va se tenter cette zone-là Et alors, attends, la prison La prison est dans le château Mais je ne sais plus quelle partie du château Et elle est toute en bas Alors, là, c'est la fin Ok, allons-y Genre Il ne faut pas l'ouvrir Bizarre Bizarre, bizarre Ah ! C'est le bois Aïe, arrête Il fait mal Il fait mal Et puis surtout On ne lui fait pas de dégâts Les copains Hein ? C'est quand il plonge Qu'il est sensible Non ? Comment ça fonctionne ? Ok, bizarre Euh, ok Est-ce que j'aurai éventuellement Une épée genre de feu Non, mais j'ai ça Salut Pseudoin J'espère que tu vas bien Bienvenue, bienvenue Pour la suite de Castle in the Darkness J'étais en train de me dire Qu'il me restait la tour ici Que je n'avais pas faite Et que je crois me souvenir Qu'il y a une porte de prison En bas du château Évidemment, d'Itrine J'essaye de vous expliquer Pour que vous arriviez à suivre Est-ce que je peux juste faire ça Pour éviter de me cogner La cinémathèque A chaque fois Peut-être Euh Bon, c'est pas beaucoup plus utile Je vais tenter avec mon arme Pour voir si j'arrive A faire des dégâts Bon, on dirait que petit pied Il fait du dégâts Je ne sais pas à quelle occasion Il fait du dégâts par contre Mais l'ignonnement horrible de ce boss Ouais, c'est ça Il y a un peu de ça Euh, ok Autre chose à tenter Magie Euh, boule de feu Pourquoi pas C'est vraiment un jeu En fonction des Des trucs que tu as Les équipements sont plus ou moins utiles Bon, c'est pas beaucoup plus utile Et du coup, je n'ai plus le pu Aïe Bon Après, ça a l'air d'aller C'est pas non plus Par contre, il prend zéro dégâts Le boss Il prend pas de dégâts ce boss Et alors, attention à la P2, bien sûr Bon, évidemment, il faut survivre jusqu'à la P2 déjà Ok Euh Qu'est-ce que je veux comme équipement J'ai bien envie de le tenter Bon, ok Je me dis, l'arme fait pas beaucoup de dégâts Néanmoins, le P.E.W. il attaque quand même Et je me dis, si je fais bien gaffe Ouais, mais j'ai En fait, c'est pas ça Ouais En fait, j'ai aucune allonge avec ce truc Je me prends ça Ouais, non Ça va pas Ça va pas du tout J'ai pas assez d'allonge avec cette arme En même temps, c'était logique C'est ma arme la plus puissante Donc, il faut forcément qu'elle ait un malus quelque part Je crois que Dawn Est une épée Qui Qui a plus d'allonge Me semble-t-il On va la tenter avec ça Toujours avec le P.E.W. Après, il y a peut-être une magie Qui est plus utile que celle-là Bien sûr Bon, déjà J'arrive vraiment pas à le taper J'arrive vraiment pas à le taper avec ça C'est pas la peine Je peux tenter Runic Absorbe la magie Boomerang Bon On va retester à l'arc Je pense que ça Ça peut être bien Par rapport au positionnement Parce que ça Ça fait ce genre de sort En fait Donc je me dis C'est celui qui Je pense Est le plus facile à placer Sur la trajectoire de cet ennemi Je pense Ah mais c'est vrai Qu'à chaque fois Il démarre dans le coin Pas mal Pas mal Pas mal Par contre Mon arme Vraiment Ne sert à rien C'est pas simple Simple à placer Ce truc Mais ceci dit La nuit Est pas trop Compliquée Est-ce qu'il y a esquivé Donc ça va Ouais Il y a pas de touchette Là Alors est-ce qu'il faut Que je l'attaque Uniquement dans le dos Comme la lâche Que je suis C'est pas le truc Le plus efficace Que j'ai Peut-être Voilà Il faut que je le mette Un peu en l'air Peut-être Non Pas plus efficace Mais pourquoi Des fois ça touche Et puis ça touche pas Je comprends On peut Et en plus Effectivement C'est ignoble Le Le clignotement J'ai presque rattrapé Les VOD de Baguera Sur Minecraft C'est vraiment cool Ce qu'ils ont fait Attends On m'en parle pas J'ai des trucs J'ai 10 milliards De retard Je ne rattraperai jamais C'est fini C'est fini ce temps là Ok On va tenter Une autre magie Explosion De feu Peut-être Toujours penser A sauvegarder Sinon on est obligé De rechanger Les trucs A chaque fois Allez c'est parti Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Pas facile De combiner ça Avec les scènes Parfois Mais bon Je commence le boulot Lundi Je sais pas Comment je vais tenir Le rythme Ah là Si tu peux pas regarder Les VOD Pendant le boulot C'est compliqué Moi hier je me suis fait La vidéo de Feldup Sur myhouse.wad Map modé de Doom Et c'était ultra intéressant Ça m'a donné très envie D'acheter le bouquin Qui s'appelle La maison des feuilles Problème Je pense que Je suis trop sensible A ce genre d'univers Je pense pas Que ça soit très conseillé Pour moi Je suis n'importe quoi Mais bon C'est pas C'est pas J'ai adoré cette vidéo Ça m'a donné envie D'en voir d'autres de Feldup Ouais Non mais tout ce qu'il fait C'est bien D'ailleurs c'est pas Feldup C'est Felddupe Mais pas là dessus Mais ouais grave Euh Alors attends J'ai pété ça Oh Oui Bon Ça m'aide pas beaucoup plus sur ça Est-ce que j'irais pas sauvegarder Pour hasard Pour me rendre compte Que potentiellement Il faut refaire le boss Tu as découvert récemment Ah mais j'adore tout ce qu'il fait J'adore sa voix Et la manière Qu'il a de raconter les histoires C'est vraiment C'est vraiment trop bien Tout ce qu'il fait En plus du fait que Ah bah ouais super Tous les univers Dans lesquels il gravite C'est que des trucs Que j'adore Tout ce qui est Tu vois bizarre Très fond de l'internet Un peu Pas forcément horrifique Mais tout ça Je vais remettre mon piou J'aime bien mon piou J'aime vraiment Tout cet univers là Même si en même temps C'est le genre de truc Je sais pas comment dire Qui me fait du mal Tu vois Ah putain Mais il y a que du boss En fait C'est le boss rush Oh la la Oh la la Ok Ok Euh Excusez moi Je pense qu'il me faut une magie Parce que là c'est compliqué C'est bon que j'ai un cul C'est bon ou j'ai un sexpot là Bon ok Juste Suicidons nous Suicidons nous gaiement Car l'équipement n'est pas adapté Et nous sommes morts 400 fois Je suis une grosse chouchotte perso Ça me va bien que ce soit lui Qui prenne Le truc Dans la bouchée par moi Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a à quoi ? Euh Ok Euh Bon cette arme sert à rien Je peux peut-être essayer de prendre ça Euh Magie Bon on va retenter avec feu Vu que ça a l'air d'être un ennemi de glace Merde C'est pas ça je voulais faire Ok Les crottes de Bika J'ai chuté Pourquoi je sens que c'est la tour du boss rush Alors Je vais voir Non bah c'est pas mal C'est pas mal mais Zéro dégâts par contre Oh bah ça va ça C'est pas mal Vâche Par exemple Myhouse.wad Je suis trop heureux pour y jouer C'est bien qu'un vidéaste en parle C'est moins flippant comme ça Ouais c'est vrai Et puis je trouve le problème Par exemple Myhouse.wad C'est que C'est le genre de truc Tu peux découvrir tout C'est très intéressant Mais Comment dire Alors Ouh là là Ça va être compliqué à esquiner Du bordel Mais C'est quand tu dois commencer A aller chercher Les informations En dehors du jeu Même si là Tout a l'air d'être sur un jet d'op Donc ça va encore Je trouve que c'est compliqué Ce genre de Petit jeu d'enquête Oh là là Mais la esquivée C'est un carnage C'est un carnage C'est trop de secrets Pour que je trouve ça moi-même Voilà C'est un peu ça C'est un peu ça Mais tu vois C'était intéressant Qu'ils disent que En fait on lui avait proposé Le jeu Et que la première fois Qu'il l'a fait En fait il a loupé une info Il a fini le jeu Puis il a dit Je mets tout à côté On va continuer De compter Sur la chance Oh là là Mais bon la chance C'est pas trop ça C'est peut-être plus facile À l'escriver ainsi Faut juste prier Pour pas que ça tombe Tout en même temps Non ça va C'est un peu mieux Comme ça en fait Finalement Ok Bon je pense que C'est pas encore maintenant Mais Théoriquement bientôt Je sais pas comment Je sais pas comment Je vais espier ce truc Mais Ma main de viable Ah super Bah en fait Sinon c'est bon C'est passé My bad T'es ridot Ok 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 Par contre j'espère Que c'est pas la tour de fin Ouh Retournons sauvegarder Qu'est-ce que j'ai pris Pour une arme Ah j'ai pris Bon je vais rester Avec ça pour l'instant Juste Ça me fait trop rire Juste Juste ça Est-ce que vous le voyez J'imagine que oui Mais ça me fait trop rire Alors Qu'est-ce que c'est que ça Oh Plein de fric C'est rigolo C'est rigolo C'est rigolo C'est rigolo Ah Ouais mais alors Le problème c'est Oh putain Oh là là C'est du génie C'est du génie C'est génial Ah Oh là là Bienvenue Homme brave Je suis le gardien dimensionnel X La fabrique entre les mondes Attends C'est la matière entre les mondes A été corrompue Je vais avoir besoin De tester Prépare yourself Ok il va me donner Un super pouvoir De la mort qui tue Néanmoins Oula C'est horrible C'est horrible Vache Oh la vache Ok Pas mon pouvoir Pas mon pouvoir La vache Il faut Tendia 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 Oh quoi que La musique elle est cool Ouais Mais tout est cool Dans ce jeu Ok Ok alors Pas cette magie C'est avec petit piou Tu joues que le week-end ou il est très long Il est assez long Mais effectivement je ne joue Vu que je stream qu'en week-end Et que je n'y joue qu'en live Alors on va faire un truc déjà On va récupérer ça Ce sera fait On revient pas dessus Pas du tout Colette c'est pas ça Non je lui ai joué combien de temps pour l'instant J'ai pas mal joué c'est vrai C'est vrai Il a quand même une bonne durée de vie Mais il a surtout beaucoup de Beaucoup de backtracking Beaucoup de choses à ramasser Et tout ça Est-ce que tu peux reprendre depuis le début J'étais pas là Alors Je suis lentement mais sûrement En train de sortir les VOD sur la chaîne YouTube Sachons-le Le sachoir est important Par contre ça c'est le seul truc chiant Que les boss à chaque fois Ah Pardon my bad On peut skipper Bon petit piou sert à rétablement Oh là là Bon On va pas faire petit piou Je vais changer de magie direct Attends je vais me suicider Je trouve que le live a un charme supplémentaire Que la VOD n'a pas Ah bah oui C'est sûr C'est sûr Le bouton Je vais prendre le bouton On peut pas Ça se tente Ça se tente Parce que Là Bon on va dire que c'est là Super pouvoir mais pas trop Genre le pouvoir de dire Oui Exactement Allez Zébardion Oh là là Ça fait mal Oh là là Ça fait mal Oh En fait Ce qu'il me faudrait Je sais pas si ça existe Mais un objet Qui me permet de charger Mes sorts plus vite Euh ok Le shield Le problème c'est que je pense Que ça va tomber trop bas Je peux tenter ça Vu que ça bounce Après si vraiment On sent que Niveau équipement On a pas ce qu'il faut Et bah tant pis On reviendra plus tard On a toujours une porte de la prison Rappelons le C'était pas là J'avais la flemme d'attendre Mais c'était pas là D'un autre côté Je peux aussi bien Apprendre par coeur le chemin Il gagnera du temps J'ai presque envie de faire le jeu Si j'avais du temps Et bien écoute Sache qu'il est Il est vraiment très agréable à jouer La prise en main Elle est géniale Il a tout pour plaire Ce petit jeu Alors depuis ici Je saute une fois D'accord Je vais prendre le temps D'apprendre par coeur la route Ça m'évitera de tout le temps attendre On fera les tries On mourra plus vite Mais contre le boss You know Double saut Quel bonheur Alors là on a dit Hop Non c'est pas ça C'est double saut Puis un saut Puis double saut Alors on a dit Double saut Bon On mourra moins con Exactement Bon pour l'instant C'est pas très efficace Pour l'instant on meurt Juste Plus ou moins con Je ne sais pas Mais on meurt Bon pour l'instant Colette Concentration Alors Double saut Puis un saut Puis double saut Pas du tout Vous voyez en ce passage Ascension J'ai envie de faire La partie Tetris De Vectronome Il y a une partie Tetris De Vectronome Qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors Double saut Puis un saut Puis un double saut Mais à fond du fond C'est le réflexe de speedrunner De vouloir aller toujours plus vite Ouais Exactement Oh Il ne faut pas de chouard Je ne fais que chouard Ou alors est-ce que le coffre en bas Devrait m'aider à savoir Quel sort est le plus utile Alors Double saut Puis saut Puis J'ai glissé Chef Dans Vectronome Il y a un monde Où tu joues sur la musique de Tetris Ah ouais Pourtant j'ai fait Vectronome A 100% Et je n'en ai pas à souvenir Je vais être obligée De rejouer au jeu Pas le choix Pas le choix Alors nous disions Double saut Puis saut Puis double saut Ah double saut Mais pas si loin en vrai Je crois que j'ai compris le truc Pour cette zone Alors Bonjour Anne Oui oui J'ai bien compris Qu'il faut se servir de la neige Pour savoir A quel endroit sont les plateformes Néanmoins Comme j'ai la flemme d'attendre Après la neige J'essaie d'apprendre par cœur Double saut Puis saut Puis double saut Puis double saut Non C'est plutôt mi-double saut En fait il faut bien enchaîner Les deux sauts Pour être suffisamment haut Mais il ne faut pas aller A la distance maximum Ceci dit Pour apprendre Plutôt que de le faire à l'aveugle Je pourrais aussi bien Déterminer Alors du coup Double saut Puis saut Voilà Au final elle va perdre plus de temps Tout le monde le sait Oui mais c'est C'est un pari sur l'avenir Je me dis Vu que je vais mourir 60 fois sur le boss Si déjà Je peux m'accélérer Les passages Entre les boss Donc double saut Puis saut Puis double saut Puis saut Ok Puis double saut D'accord C'est un Puis deux Puis un Puis deux Ok C'est de l'investissement C'est du Perde du temps Pour en gagner après Double Puis simple En fait le problème C'est que Je fais un double Puis un simple Mais je détermine Pas très bien Parce que je pense Que la plateforme Fait plusieurs carrés Donc des fois ça passe Parce que je suis sur le carré Du fond Ok Bonjour Trop long Pas lu Je n'arrive pas à tout voir Je n'arrive pas à tout voir Je n'arrive pas à tout voir Ok Pas convaincu par ce sort Tentons le shield Tentons le shield Tentons le shield Mais j'en suis à me dire Que je pense Que la meilleure chose A faire C'est peut-être De le faire A la hache Peut-être Double Puis simple A plouplou A plouplou Double Double Bad RNG Non je pense Que en fait Il faut que je fasse Double saut Que j'avance un peu Le problème C'est que si Je suis trop sur le bord Je l'ai dans le cul Lulu dans le cul Allez collette On se concentre Donc du coup Double saut Ça va venir Ça va venir Vous inquiétez pas Donc Double saut Puis simple saut Puis double saut Puis simple saut Là J'ai avancé Trop tard J'étais déjà dans le vide Donc forcément J'ai perdu Du temps Merci pour l'overlation Pselloïne Effectivement Ça correspond plus Au niveau Merci pour ça Ok Ou le blanc Ça marche aussi Effectivement On aime la glace Oui Mais qui n'aime pas la glace Peut-être Peut-être Ça ne va pas tarder Bon Pas beaucoup de dégâts Garçon Parce que je sens Qu'il ne va pas tarder À me lancer À me lancer Ça En vrai Ça va Ça ne va pas être Je pense Un boss Trop compliqué À esquiver Même si Il prend peu De dégâts Donc je pense Que les combats Vont être long Et éprouvant Mais niveau Est-ce qu'il Ça va Je pense En fait J'aime bien Ce sort Enfin Ce sort Et cette arme Parce que En fait Je peux juste Le lancer Bourrer le Bourrer le bouton Ça me permet De lancer Ma Ma hache En plus Le shield Je crois Me protège Légèrement Même si Je n'ai pas Bien fait gaffe Si ça marchait Sur les Les projectiles Et tout Mais Ok Ça va Par contre Si je le bats Trop vite Ça voudra dire Que ça n'a servi À rien À prendre Ça prend de par cœur Le chemin Dans le noir Mais bon J'ai l'impression Qu'il accélère C'est pas impossible J'ai l'impression Qu'il accélère Oh ça devrait aller Pourquoi je me jette dedans C'est une gourdasse Ah pas vu Je crois qu'il y a En fait Des coups Ok Je pars en mode Concentration Mais uniquement Sur moi-même Ce qui est déjà Ça fait déjà Beaucoup Pour une Si petite Colette Aïe My bad Vivement la P2 J'ai l'impression Que c'est une P1 Qui s'accélère Visiblement Deux Puis un C'est cet enchaînement C'est de là Où j'ai tu Comment virer mon message Attends Je le lis pas Je le lis pas Je ne le lis pas Voilà Bonjour J'écoute pas En fait Mais c'est pas grave Parce que je suis trop forte Ah si j'avais pu fermer Ma gueule Pourquoi il a l'air infini Le boss C'est une nanostag C'est juste que Tu l'as beaucoup dû C'est tout Regardez Je m'agouris Non c'est juste Que je lui fais Très peu de dégâts Peut-être qu'il faudrait Que je revienne Quand j'aurai un équipement Qui fait plus de dommages Que ça Mais il est vrai Que je prends Beaucoup de dégâts Et lui pas trop Deux Puis un Puis deux Puis un Puis deux Le boss Il a fait Nope Il ne prend pas la confiance Exactement Oh non Il annule Mon coup En plus Il prend des dégâts Que dans sa tête En fait C'est chiant Parce que pour déclencher Son attaque Il faut vraiment Que je sois en dessous C'est chiant Il a fait C'est chiant Son point faible, il n'est pas visite très longtemps. Alors, ceci dit, il y a l'air d'avoir un... Bon, là, je m'y suis pris comme un manche, mais il y a l'air d'avoir une méta où je charge mon sort, et en fait, je le jette quand je passe en dessous de son arme. On me retire 4 PV en un coup, toi, il te fout 4 coups pour lui retirer un PV. C'est logique. 2, puis 1, avec de l'élan, puis 2, mais avec pas trop d'élan, puis 1, puis 2, avec de l'élan, et voilà. Ok. C'est pas du courage qu'on teste, c'est la patience. Ouais, ouais. Non, mais sinon, encore une fois, je pourrais revenir plus tard quand j'aurai un meilleur équipement. Et pas mal, la méta, là, non ? Et en plus, effectivement, le sort de shield annule l'effet. Faut juste que je fasse gaffe, c'est à l'étincelle. Voilà, ça, hop. Bon, après, pas si efficace que ça, en vrai. Non, en vrai, pas si efficace que ça. Mais ça va venir, on ne l'inquiète pas. Ah, pardon. Il a une épée en pique. L'épée, elle, one shot. En effet, ok. Non, mais ça va. En vrai, ça va. Il faut juste que j'apprenne bien les stats. Que j'apprenne bien les parterres. Et ça va très bien se passer. Puis, je fais des conneries, mais c'est pas grave, ça passe. Bonjour, je n'écoute pas. Merci, bisous. Estat, le vampire. Non, le streamer. Ah oui, mais le streamer, il s'appelle l'estat vampire. Je ne stream plus trop, l'estat, d'ailleurs. Ce qui est dans ma naix, si je ne m'abuse. Castlevania, Lord of Shadow. Je ne sais pas pourquoi je pré-shotte mon sort, alors que ça ne sert à rien. Mis à part faire des crampes. Bon, je ne vois pas de meilleure arme que ça. Et je ne vois pas de meilleur sort que ça. Deux, puis un, puis deux, mais avec pas trop d'élan. Mais un peu quand même. Ah, merde. Moi qui voulait crâner, c'est réussi, bravo. Donc, deux, puis un, puis deux, puis un, puis deux. Et voilà. Je pense que là, mon problème, c'est que je suis encore en P1. Euh, pas du bon côté, un peu. Ah, mais en fait, finalement... Ça ira peut-être mieux, ma technique, quand je serai en P2. Ah, mais en plus, ah, mais en fait, c'est ça qui fait que je me fais avoir. À chaque fois, en fait, je déclenche quand je passe son épée, mais techniquement, l'attaque, elle a lieu vraiment pile en dessous. Ok, ok, ok. Du coup, je commence à comprendre, ça commence à venir, ne t'inquiétez pas. Ouh, les skips qui a failli tourner en... en outre goudin. Non ! J'ai peur. Je n'ai pas beaucoup de portée avec mon sort, là. Il ne va pas tarder à lancer une pincelle, je crois. Allez, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Peut-être pas tout de suite. Néanmoins, globalement, ça va. Je vais prendre une étincelle bientôt dans la gueule, c'est sûr. Voilà. Ok, 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 ok. Eh, on s'améliore sur les trials. Il y a du mieux. En fait, le problème, c'est que j'ai le droit de me faire toucher max deux, trois fois. Après, c'est le dessert. Fromage et dessert. Bon, ça va, parce qu'il abuse pas trop des étincelles, et c'est surtout ça que je crains, j'ai l'impression. Le gauche droite est pas mal. Le gauche droite est pas mal, mais ça reste quand même un petit peu. Je reste concentré. Je vais attendre l'étincelle avant de l'attaquer. J'ai déjà l'en attaquant. Enfin, avant d'attaquer de manière un peu triste. Comme ça. J'aime pas ce que je vois. Non, ça va. Ça va. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. J'ai pas mal. Pour l'instant, j'ai pas mal. Appendant l'étincelle. Ça va. Elle devrait pas tarder à tomber, là. Non. Ok. Ok, 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 ok. Après, l'étincelle est moins pire que l'été, quand même. Je pense avoir des crampes ! Je pense avoir des crampes ! Je me connais les pieds, là. Putain, pourquoi je lance des trucs sans faire exprès ? Parce que j'ai des crampes. Simplement. Ok. J'ai perdu le fil. Je sais pas où j'en suis, j'ai perdu le fil. Non, c'est trop. C'est trop, c'est trop. J'arrive pas à suivre. J'arrive pas à suivre. C'est trop. On se concentre, Colette. On se concentre. Je passe pas. Je fais même quoi. Gros caca. Aïe, c'est la merde. C'est la merde. Ouais. Non. J'y crois pas beaucoup sur ce try. Mod Artorias. Non mais oui, c'est ça. C'était beau quand même. Non mais à la fin, je perdais le fil. On y croit, on y croit. Ouais, ouais, ouais. Presque. Non mais voilà. En vrai. En vrai de vrai. Ça fait pas si longtemps que ça que j'arrive vraiment à faire des bons tries sur le boss. Oups. Alors le problème, c'est que... Pfff, les crampes quoi. L'étincelle, il n'y a pas un intervalle régulier mais on est entre 7 et 10 secondes. Ouais. J'ai réussi à déterminer que c'est... En gros, on est sur un intervalle qui est à peu près de 2 gauches droites et demi. Ça, c'est vraiment les intervalles de temps à la con, ça. En gros, j'arrive à faire... Donc, je vais à droite, je vais à gauche, je l'attaque. Je vais à droite, je vais à gauche, je l'attaque. Et là, en général, je vais à gauche pour esquiver l'étincelle et je reprends. Sauf qu'il y a des moments, en fait, je perds ce rythme. Et ça ne marche plus, mais c'est pas grave. Tu vois, là, normalement, l'étincelle, elle va tomber à peu près maintenant, tu vois. Voilà. Ouais, donc en fait, on est plus sur 3 ailleurs tours. Mais le problème, c'est que je n'esquive jamais vraiment de la même manière, parce que c'est dépendant d'équipe. Bon, là, j'ai un peu fait n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Ah, mais ça, c'est depuis le Covid. Tu sais, il y avait toujours les intervalles de... Non, mais il faut se tenir à tant de distance. Mais à chaque fois, il ne disait pas genre des mètres. Ou il disait à 1 mètre et demi, ce qui correspond à 3 frites-fricadelles, tu vois. Quoi ? Alors, ça fait à peu près 1 mouton et demi. Comment ? Oh, yeah. J'ai l'impression que le plus dur, c'est de se lancer. Et après, ça marche. Je ne saurais pas dire ce qui fait le plus de dégâts entre ma hache et le sort. Bon, ceci dit, le sort, il permet de gérer une partie des... Voilà. Une partie des projectiles. C'est une chose à plonger, ma foi. Là, je me jette dessus, comme la misère sur le pauvre monde. Là, je bouge trop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, étincelle bientôt. Bientôt, j'ai dit. Bientôt. S'il vous plaît ? Si ? C'est pas grave. C'est pas mal, on se fait du fécolette. Je ne veux pas que je reste trop près du bord. Il va y avoir une étincelle qui va pas tarder à tomber là, non ? Je remarque que l'avantage, c'est que juste après l'étincelle, je sais que je vais pas forcément m'en prendre une dessus. C'est un peu proche là, non ? Non, j'aime bien le gauche-droite. Même si le double gauche a l'air d'être efficace aussi. Au moins, le fait de faire du gauche-droite, je suis certaine de passer en dessous et que ça va. Parce que le double gauche, vu que je suis obligée d'avancer, de reculer, je sais jamais trop si je passe dans le trigger au corps. Je commence à relâcher le bouton du sort sans m'en rendre compte. C'est là qu'il faut commencer à s'excepter. Elle va étincelle bientôt, là, non ? Ok. Merci. Ok. 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 alors là j'ai pas compris t'as des expressions de daron alors que t'es plus jeune que moi de quoi la misère sur le pauvre monde c'est Xanadu ouais t'as raison les étirements ça frappe du bien se prendre les donuts c'est pas si grave en vrai ça one shot pas alors effectivement mais c'est pas non plus une raison pour se jeter dedans vois-tu parce que le problème c'est que le combat il va être très long un bug je signale au dev je sais pas non je devais être dans la hitbox de quelque chose et j'ai pas fini ouais parce que le problème c'est que si je me prends 3 ou 4 donuts je suis morte et comme le combat est très long faut quand même que je tâche pardon de les esquiver oh bon je suis quand même morte à peu près 4 fois plus sur les pits que sur le boss jusqu'au moment ok 2 puis 1 puis 2 puis 1 puis 2 puis 1 super je suis prichante ah oui faut pas que j'oublie de balancer mes deux haches à chaque fois alors attends l'étincelle elle est où là parce qu'elle va me tomber sur le fin de la gueule ouais c'est peut-être là que ça se joue en fait sur le fait de balancer mes deux haches sur un malentendu je vais peut-être réussir à le toucher d'un coup ou deux de plus et c'est peut-être ça qui va accélérer un peu le combat ah ouais ça joue ça joue mine de rien ça j'arrive à toucher au moins avec ça ah par l'étincelle elle est où balance l'étincelle là ça me ça me stresse merci ok on se reconcentre petite collette on enchaîne un peu plus que tout à l'heure n'est ce pas bien on va prendre l'étincelle on va bien et se jeter dedans bien entendu on va prendre dans la gueule la prochaine la prochaine étincelle elle est dans ma tête non ça va attends je suis un peu trop proche du bord là c'est dangereux bien dangereux mais j'arrive où je lui fais plus de dégâts avec mes haches qu'avec mon sort en fait le sort il sert juste à me défendre en fait ça permet de pas me prendre trop de donuts ça va tout va bien tout va bien tout va bien tout va bien juste là en tout cas tout va bien je vais lâcher ça fait l'exprès l'eau tiens pour l'instant je crois que c'est la première fois qu'il a moins de vie que moi c'est très dangereux si c'est vrai c'est grave je vais attendre l'étincelle qui devrait pas tarder ok 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 Oh la vache Oh la vache Oh la vache Allez quoi Collette on se concentre et on grid surtout pas Surtout pas le grid Pardon ? Oh merde Non c'est une blague C'est une blague C'est une blague Oh la vache Oh la la Prends une potion Il y a vraiment une p2 Au moins le point faible est visible Ouais 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 Mais pouls La vache La vache La vache La vache Oh god La surprise du chef Non mais c'est votre faute aussi Vous avez dit que franchement c'était plus de la patience que de la force qu'il était en train d'évaluer Eh ben voilà il a dit bah puisque c'est comme ça je rajoute une phase Aïe 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 J'essaye de... J'arrive hein c'est juste je laisse reposer le pauvre pousse qui commence à être tout enfoncé Aïe 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 C'était Castle in the darkness A bientôt Non on va pas se laisser On va pas se laisser abattre Ca va franchement En tout On a fait quand même 3-4 tries Qui étaient pas mauvais Sur la P1 Donc maintenant qu'on commence A bien comprendre le concept Let's go Faut juste que je détermine Si sur la P2 Si sur la P2 C'est intéressant De continuer à charger le sort Ou si j'essaye de bourrer le Non mais tu me diras le sort en tous les cas Avantages du sort De toute manière Le temps que je le charge Le temps que je le charge Ca réinitialise Enfin c'est en fait C'est le même temps pour le charger Qu'entre 2 jets et 2 haches Parce qu'il y a un cooldown Donc ce qui est pas perdu Inconvénient C'est mal au droit Un peu plus long le sort Que les haches Pourquoi j'ai fait un aller-retour ? Je ne sais pas Non ouais après Si ça vaut Non ça vaut peut-être quand même le coup De charger le sort Parce que ça pourrait me débarrasser D'une partie Au moins Si ce n'est de tous les donuts Qui risqueraient de m'embêter Donc ouais Oula Tentons Je ne savais pas trop où j'étais Mon coup je vous dis boulega De truc Putain mais j'ai déjà plus de vie Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ok Je grid un peu Qui a besoin de vie Quand on a le talent C'est ce qu'il faut se dire Ok 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 Après ceci dit C'est vrai que j'ai le temps Je suis un peu la fille folle Mais en vrai j'ai le temps Rien ne presse Du coup Des fois où je ne me le sens pas Il faut complètement Que je prenne bien le temps De me dire Ok Je le laisse Aller jusqu'à son étincelle Peut-être pour Pour avoir bien en tête Où j'en suis dans les patterns C'est plus simple Let's go Après il m'a dit Il va me donner un pouvoir Trop stylé Après Je l'aurais battu Le lord La tonsure Aïe Il va me sauter Il va me sembler Il va me sauter Si ça se trouve Il va me donner Une orbe blanche On va se rendre compte Que depuis le début C'est l'amoureux transi De Roof Il sera trop mignon Bon là par exemple Je suis en train De faire nain Du coup On va se concentrer Ça peut y aller à temps Ok Ok J'aime pas ce que je joue Non ça Des fois j'ai un peu de mal A déterminer où je suis Quand il y a tout Les haches Les sorts Et tout Attends Oula J'ai perdu le fil J'ai perdu le fil Ça m'a pas dit Une fois Deux fois On casse Voilà ça Ah ouais On étincelle bien Un peu là Un Deux Bien compliqué C'est bien compliqué Compliqué Mais globalement Ça va Quand même Un étincelle Qui va pas tarder À trouver Là Je vais commencer À prendre le temps Entre les phases Sinon on n'ira pas Où Il nous faut De la vie Pour tout à l'heure Ça c'était un patin Que je craignais Ok 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 En le faisant Je me suis dit Pas bien Ça va J'ai encore La moitié De ma vie Et lui Part Et toc Bisque bisque rage Il va se faire Les autres Qu'est-ce qu'en Dieu Sous-ce 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 qu'en Dieu Il te donne le pouvoir de voir où sont les plateformes pour venir jusqu'à lui Il en est bien capable ce con Ça fait une heure que je suis rentrée du boulot et je me dis Faut que je fasse du sport Moi comme dirait Oldelaf De temps en temps moi j'aimerais bien faire du sport mais il faut être deux dont moi Du coup c'est mort Oups Là je suis dans un moment de... comment dire De questionnement intérieur Je me dis Bon De toute évidence Je n'ai pas encore le niveau Voyez-vous Je vais peut-être trouver des équipements qui seront plus adaptés D'un autre côté je suis vraiment pas loin de le battre Parce qu'après c'est vraiment un boss Il est facile d'y accéder Voyez-vous Donc je me dis Si je dois y revenir plus tard C'est pas comme s'il fallait que je me reconne tout le donjon Bon tu la lances ton étincelle ou bien... Merci En fait dès le départ il faut que je fasse très attention à ça Il faut que j'essaye de conserver un max de life Putain Avec des patterns comme ça c'est pas gagné Il est pas dur il est juste long Ce qui est un petit peu le cas de pas mal de boss Après moi ça me gêne pas d'avoir des boss qui ont... Ça me gêne pas d'avoir ce genre de boss qui ont beaucoup de vie Mais qui sont assez faciles à reconnaître on va dire Enfin au niveau des patterns je veux dire Parce que je trouve que ça fait des niveaux qui sont éprouvants Qui sont un peu difficiles mais en même temps assez vite tu comprends les patterns Donc t'as pas l'impression d'avoir gagné sur un malentendu tu vois En fait quand t'arrives à la fin tu te dis ok j'en ai chié Mais t'as pas l'impression non plus d'avoir gagné sur un malentendu Bonjour Dragibus Tu te dis ok là si je l'ai battu Tu le sais que c'est parce que t'as bien appris les patterns Que t'as bien réagi Que t'as bien tenu On a tenu la distance On a parcouru le chemin C'est un combat d'endurance c'est ça Mon Artorias Artorias c'était ça tu vois Artorias et Gail Quand je suis arrivée à la fin je me suis dit ok C'était long Je suis morte beaucoup Il est arrivé à la fin je me suis dit ok Mais je l'ai battu parce que j'ai bien appris J'ai bien connu tous mes patterns Je me suis acharnée Et voilà Et on ne lit pas le chat pendant les boss Colette C'est pas bien là t'as failli te prendre une étincelle Très connement Il n'est pas Il n'est pas très mal Aïe je vais pas sauter Bon il me faut au moins Un aller-retour complet si je veux Arriver à charger correctement mon Saur Ça c'est gros caca ce que j'ai Très gros caca Est-ce que j'ai une meilleure armure que celle que je porte ? Ça j'ai pas regardé Ah non sortir un vain dieu Alors chez moi c'est plus foie dieu Moi je suis né vieille Gab me dit souvent ça Je vois pas pourquoi C'est pas parce que j'écoute du bobby la pointe C'est pas parce que j'ai une bonne santé C'est pas parce que j'ai une bonne santé Après la P2 est pas ultra difficile à esquiver C'est juste qu'il faut déjà l'atteindre Pour commencer à s'entraider dessus Le seul truc que j'ai peur C'est que je n'ai pas bien compris Sur la P2 le mouvement exactement de la tête Et surtout je ne sais pas si Le fait d'être dans les coins Fait que t'es vraiment side Bon là j'ai pas beaucoup de vie pour faire ma P2 J'étais pas très concentrée Sur ce trail là j'étais pas très concentrée J'avais dit Que je voulais vérifier ça Armure dark Elle fait 6 Elle est maudite Sinon il y a ça Elle fait à peine un peu moins de dégâts De A peine un peu moins de De protection Mais elle absorbe le sang Alors est-ce que sur un malentendu J'arrive à faire du vol de vie Après connaissant le jeu Il est totalement possible Qu'il y ait un combo de trucs Qui fasse un effet Là je n'ai pas d'exemple à vous donner C'est complètement possible Qu'il y ait un effet Comme par exemple Si tu combines la tunique verte Avec l'épée du garde Tu as les mêmes pouvoirs Que dans Zelda 1 Ou quand tu es full life Ça envoie ton épée vers l'avant Ça envoie un espèce de rayon magique Rayon magique Donc s'il faut Je sais pas Il y a une armure Par exemple je porte la même armure Que lui Avec la longue sword Ça fait peut-être un truc Genre tu fais pas la P2 Ou t'es pas obligé de faire le combat Parce qu'il va Il va reconnaître ta valeur En tant que L'un de ses semblables Je ne sais pas quoi So far full life Pour l'instant Pour l'instant J'ai l'impression que c'est plus mes haches qui font du dégâts Que le sort En fait pour le toucher avec le sort Il faut que je fasse un double saut Un double saut Mais vraiment au niveau de la ouve Lance ton étincelle toi Thank you Je veux dire il va me la lancer dans la gueule Mais ça va y malter Ça va le fond vert Il merde pas trop Je me pose la question Mais je vais pas lire la réponse Que le soleil se lève Sur la planète France Les pâtes armes sont pas gentils avec moi Pour l'instant Et pour l'instant Je me suis pas fait toucher J'aurais peut-être dû fermer ma bouche Je me suis pas fier En fait Quelle ? Je me suis pashun Ok Aïe putain J'y crois pas Ça touchait déjà ? Alors ça fait mal Mais J'ai fait n'importe quoi mais j'ai le même C'est mon estime grave Mais non mais J'ai de choc J'ai fait n'importe quoi J'ai fait n'importe quoi Mais enfin Non je me suis mélangée En fait En fait j'ai essayé d'analyser Et de voir Parce que là pour l'instant cette phase là J'avais pas refait que la P1 Ouais quasiment Déjà j'ai été perturbée par le fait que j'ai pu me prendre des dégâts Quand il est apparu Il était pas totalement là mais j'ai quand même pris des dégâts Et surtout Je voulais voir Vu que En fait mon sort fait plus de dégâts Que mes H Mais pour l'instant je fais du dégâts Plutôt avec les H Parce que c'est plutôt les H qui touchent Et en fait J'ai essayé de voir si j'arrivais A mettre sur sa trajectoire A lancer mon sort Et voir si je lui faisais du dégâts Et en fait j'ai l'impression que non Je t'envoyais l'entraîneur de Jeanne et Serge Oh tout de suite Les menaces de violence tout de suite Euh ouais 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 Donc du coup j'ai l'impression que c'est quand même compliqué Parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que Quand je me mets dans un coin Je me prends pas le laser En tout cas pour l'instant j'ai jamais Le laser a jamais touché Euh par contre Je suis complètement acculée contre un mur Et du coup Pour esquiver les donuts c'est un peu compliqué Donc il y a l'option Où je peux lancer mon sort de shield Et du coup ça détruit les donuts Mais à ce moment là Faut que je le recharge pour arriver à toucher l'ennemi Et l'ennemi j'ai l'impression que pour l'instant En fait je lui fais du dégâts Plutôt avec Avec mes H En fait Et c'est là que ça me Ça me perturbe un peu Ok chérie On est bon On y est là Parce qu'en même temps Je sais pas si le shield Il fait tant de dégâts que ça Je sais pas qu'est-ce qu'il fait du dégâts Le lieu du shield en fait Vous savez par contre Double saut et lancer le Lancer le force On va continuer à le faire En plus simple Si je suis à droite Oui mais pas à gauche Ah du coup ça veut dire Quand j'attends le donut En fait Le truc Je peux juste attendre là En fait Bon Je sais pas s'il y a vraiment un intérêt à faire ça Ah mais si je veux je peux Ok 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 Oh ça ça fait mal Non mais n'importe quoi là Là vraiment ça c'est pas la peine On va prendre l'étincelle L'étincelle dedans C'est tellement émouvant que j'arrive trop à le dire Ah mais du coup ça veut dire aussi que je peux rester à gauche Charger mon pattern tranquille ou bien Genre là hop C'est bien on analyse des trucs c'est cool Ça avance Parce que seulement les attaques pouvaient avoir une plus grosse hitbox Les miens bien sûr Les miens de fou Allez on y est Et on saute pas en plein milieu cette fois Je fais n'importe quoi Je fais n'importe quoi N'importe quoi De la caca boudin On va vraiment partir du principe que dans le coin on essaye Ok c'est peut-être une erreur Les joueurs d'accordéon Non jamais on ne les met au panthéon C'est pas vrai Ouh j'ai pas touché Ça a pas touché là Oh la la Oh le impéval Oh la la Le niveau zéro Je vais faire juste un truc Attendez je vais aller fermer le volet Parce que ça me pertient Ok J'ai pas la rêve pour les joueurs d'accordéon C'est une chanson de Brassens C'est Eresward Bonjour bonjour Bienvenue pour un boss qui les dure Mais là ça va Je suis régu sur la P1 quand même C'est une erreur Mais les joueurs d'accordéon Ne grand jamais On ne les met au panthéon C'est vieux Léon Moi je connais Moi Brassens Comment vous dire C'est pas que j'aime particulièrement Mais bon Fatalement il a fallu que j'apprenne un peu Toutes les chansons par coeur Mon père ne vit que pour Brassens Il est monomaniaque Je porte un nom Qui vient d'une des chansons de Brassens Pas Colette bien sûr Ok Allez Let's go Il a visité le musée Brassens Sûrement Il a fait Alors mon père c'est compliqué pour le sortir de chez lui Mais il a quand même été jusqu'à 7 Parce que Brassens Ah le musée à 7 Alors oui du coup oui J'y étais pas Mais ouais La seule fois où ma mère a réussi à le sortir de chez lui C'est pour aller à 7 Il est monomaniaque Il est monomaniaque Bonjour Je ne vois plus la moitié de mon écran J'ai un petit cul de chat devant Quoi ? Vraiment maintenant ? C'est maintenant ? Je vais faire mon mieux Mais le problème c'est que je crois qu'il n'y a pas de bouton de pause sur le jeu Enfin il y en a un mais c'est alt-tab D'accord A tout à l'heure C'était la paix 1,5 Exactement Le tardis de Bluth Sous-titrage ST' 501 Désolé je parle plus Mais là je suis passée en mode concentration Ok En plus tout à l'heure j'ai perdu trop de vie à la toute toute fin de la P1 Mais parce que je me suis tellement dit c'est bon elle est finie Que voilà Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours Avant d'avoir posé les pièges La peau du gobelin d'ailleurs Il ne faut pas vendre la peau du gobelin avant d'avoir posé les pièges Il s'en va la cruche d'un qui à la fin il vomit Il y a le donjon d'Aulbuck le deuxième jeu Il est sorti et j'ai très envie de le tester Je ne pense pas que je l'achèterai dessus Mais ça me tente bien Non mais là Colette On a dit le gauche droite c'était ce qui est le plus efficace On l'a dit ou on ne l'a pas dit Bon alors fais le Ici il a un PV Et bien tu ne fais pas chier et tu fais comme on a dit Il y a tellement de vie ce coup Il n'est pas mort encore lui Au secours Merci Ok Oh Ah non Je croyais qu'il allait faire du sur place Il l'a nettoyé un peu Ah mais là je me le suis pris là par contre Il faut vraiment que je me cale dans le coin Mais c'est bien ce qu'il me semblait Le fait d'être pile dans le coin Ça ne veut pas non plus dire que je suis safe Ça ne touche pas Ça ne touche pas Non Non Sur Nullbuck ça doit être quelque chose Bah écoute j'avais fait le premier jeu Donjon de Nullbuck Et j'avais trouvé J'avais été très 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 agréablement surprise par le jeu Bah parce que je m'attendais à ce que ce soit Comment dire De l'adaptation un peu bas du front en fait Et que j'avais peur qu'il se soit dit Bon c'est bon c'est un truc pour les fans Allez-y mettre du fanservice et c'est bon Et le gameplay du premier jeu Était vraiment Mais en fait tout était génial C'était super soigné Le gameplay il était sérieux Le jeu il était sérieux Il n'en faisait pas des caisses avec des blagues Des blagues qui en plus avaient mal vieilli Ils avaient gerté Alors ça il y avait eu Discordance avec les gens du chat Mais ils avaient gerté une partie des blagues Très Comment dire Sexistes Culture du viol du premier quoi Enfin du premier de la série Et c'est tant mieux Même si tout le monde n'était pas d'accord Pour dire que c'était tant mieux Mais moi je persiste à dire que Qu'ils aient enlevé Les trois mecs du groupe Qui se jettent pour Arracher les vêtements de la vendeuse C'était pas l'idée Ah est-ce que tu peux Oui mon tardiste d'amour Je t'aime Mais voilà J'avais été surtout très étonnée Par la qualité du gameplay en lui-même Les combats étaient vraiment super intéressants J'avais peur que ce soit trop facile Que ce soit trop... Qu'il y ait trop de blagues Et tout ça Il y avait vraiment Il y avait de la quête annexe Il y avait de l'exploration Vraiment tout était génial Et le concept du deuxième jeu Me tente encore plus Que le concept du premier Donc ma foi Tardis Ah non mais là je vois plus rien du tout Oui je t'aime T'es belle Bon Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un là Tu viens ? Viens par là madame patate D'accord Oui Oui c'est à toi ton pain Un par là Non Mais oui T'es la plus belle chatoune La planète du monde c'est toi Oui Attends 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 Le divers Tu enlèves le fond vert qui est cassé Ma oui t'es la plus belle C'est toi la plus belle Ma oui c'est toi Ma oui c'est toi Non bien sûr Pourquoi les femmes de Dark Souls ont les mains lisses ? A chaque cry Ils se frottent les mains En se disant cette fois-ci c'est la bonne C'est vrai C'est vrai On est comme ça Jeu trop simple Il y a le challenge tardis maintenant La même chose avec un chat qui intervient de façon random Mais sur Thousand and One Spikes C'était souvent qu'elle marchait sur le clavier Et qu'elle branchait le joueur 2 Sauf que quand il y avait un joueur 2 Les boss avaient plus de vie C'est ça La P1 c'est trop facile Ça va T'as raison Le skill ça fait pas venir les gens Alors que les Tardis Ma oui Ma oui Ma oui elle est belle cette Tardis Tardis de Blut C'est magnifique Comme petite chatounette Ça c'est vrai C'est vrai Est-ce que vous l'entendez bien le ronron Est-ce que vous voulez que je rapproche le micro Pour entendre plus de ronron Est-ce que vous croyez qu'elle m'engueule si j'arrête de gratter Attendez on la lui fait pas à Tardis Elle a entendu que son papa d'amour Avait commencé à Avait commencé à remplir les croquettes Alors bon les câlins ça va bien 5 minutes Mais les croquettes Allez On va se le faire ce boss quand même un jour On l'avait quasiment hein Au try d'avant on l'avait quasiment Elle partait vite Oui une boîte de thon Signale que l'instant chat On en a plus besoin C'est ça Le pire c'est que Tardis Quand on ouvre une boîte de thon Elle en veut absolument Mais elle n'en mange pas Mais elle aime bien De manière générale Toutes les conserves Qu'on lui mette devant le nez Elle renifle Elle est contente Alors Allez Collette on se concentre Et oui tout à fait L'instant chat Ainsi que l'écran de pause Ce sont des musiques de Tales of Symphonia Qui rappelons le Est un jeu que normalement Je devrais chasser les succès dessus Un jeu sur lequel Attendez je vais le faire en français C'est un jeu sur lequel Je devrais chasser les succès cette année Je fais n'importe quoi Il va sans dire que Symphonia Je pense qu'il y a très peu de chance Même qu'on y touche Cette année Déjà Trine ça va être compliqué Salut à toi Bienvenue bienvenue Nous sommes sur Castle in the Darkness Ici il y a un boss Qui veut évaluer Ma puissance Je l'ai quasiment battu Au dernier try Enfin l'avant dernier Parce que le dernier J'avais un petit enducap chat Tales of Symphonia Ouais tous les Tales of de manière générale Comme tu dis C'est des gros morceaux Et c'est pour ça que Sur la sélection des jeux de l'an prochain Puisque rappelons-le Il y a 6 jeux En découverte Et 6 jeux en chasse au succès Que vous avez choisi pour moi Les découvertes Je pense que j'irai au bout Les chasses au succès Non Du coup je ferai un système De reliquats Des jeux Que j'ai pas terminé On va se concentrer un peu Parce que là je fais n'importe quoi Il y aura un système de reliquats Mais je vais faire la version Réaliste Cette année C'est à dire que des jeux Comme Symphonia par exemple Je les mettrais dans la liste Mais Pas à 100% non plus C'est à dire que je dirais Je sais pas Je veux débloquer Enfin Je fais une chasse au succès dessus Et je veux débloquer Soit un objectif particulier Soit un certain nombre de succès dessus Pour que ce soit quand même Faisable Parce que sinon Je lance Symphonia Et puis en fait Je fais que ça de l'année Et j'aurais probablement pas fini C'est un peu ce qui m'était arrivé Avec Bon ça c'est ma faute aussi J'avais lancé Catherine Et The Binding of Isaac en même temps Comment vous dire J'ai une sensation bizarre au bout des doigts Et je pense que ça doit être De la graisse de Tardis Enfin pas de la graisse Mais Vous voyez les poils de chat Souvent Ont une certaine matière un peu collante Donc je suis Tardis Si tu colles au doigt Autant que tu te lances dans un Trine Non non Je vais arrêter de dire le tchat Quand je... Non non mais Trine Vous m'aviez choisi Trine Le premier je l'ai platiné Le deuxième il faut que je le platine Effectivement il y a 5 jeux Mais je sais pas Mais c'est magnifique Trine Toujours très beau J'ai peut-être fait le gratte Ça y est Ok Le grattage de tête est réussi En vrai ça va la P2 Il faut juste que Je trouve la meilleure Comment dire Le meilleur déplacement Un peu comme mon gauche droite ici Je pense qu'il doit y avoir Une sorte de déplacement Qui permet de pas se retrouver Avec tous les donuts du dessus Je pense que c'est la bonne chose à faire Même s'il faut encore que j'établisse Exactement Qu'est-ce qu'il faut faire Comment quoi J'avais l'impression que c'était genre Milieu droite Milieu droite Trine avant On va voir Une fois qu'on aura déterminé ça La game les doigts dans le pif C'est dommage qu'il n'y ait pas Fable 2 Sur PC Il y a Fable Anniversary le premier Mais j'aimerais trop faire le 2 Parce que Merde J'étais coincée entre les deux donuts J'avais commencé à faire sur Xbox La quête des gargouilles Et j'aimais trop Et en fait j'ai eu une corruption de sauvegarde J'étais trop dégoûtée Fable 2 pas dispo On en parlait justement ce midi avec mon copain Ah des gens de goût Bisous à lui d'ailleurs Bien sûr Vous êtes plus un as du tir Qu'un as du tir J'aime trop les gargouilles J'aime mieux très longtemps Parce que je joue sans le son En temps normal Enfin quand je joue Style sur la télé Du salon Puis comme à l'époque Où j'y ai joué On n'avait pas beaucoup de pièces Je jouais sans le son Et j'aime très longtemps Avant de comprendre Ce que c'était que les gargouilles Où elles étaient Ou quoi J'ai mis un petit moment Et après j'en ai entendu une Qui a fait Salut Je suis la porte de la grange Je parie que vous ne m'attraperiez pas Allez Ceci étant Je sais pas s'il y a vraiment S'il y a vraiment un intérêt Avoir l'armure rouge Par rapport à l'armure d'allée Je sais pas Peut-être Peut-être pas Pas bien Ouh là j'ai fait mal Bon pas tant que ça Mais ça a beaucoup touché C'est ça que je veux dire Non ça va Je trouve qu'un esquive Je me suis bien amélioré Ce coup Bravo collègue Non mais à chaque fois Ah Tarbis Je t'aime d'amour Je vais jamais le battre le boss Si à chaque fois tu mets tes petites fesses devant l'écran Bon là ça va Tu t'es mis sur une moitié Où il n'y va pas trop Mais je t'aime Mais bon Tu pompes un peu des fois Mais oui Tarbis je t'aime La plus belle chatonnette du monde Fais donc une petite sieste là où tu es Mais oui c'est la plus belle Sous-titres par Jérémy C'est une belle châtonnette du moins. Je t'aime d'amour. Ouh, ça a failli sentir le sapin. Mais ça va. De toute façon, on va forcément gagner parce qu'on a le buff, Tardis. Oui. Ah. Alors attendez, parce que là, Tardis a envie de s'allonger. Sauf que Tardis ne sait pas. Donc il faut que moi, je l'aide à s'allonger sur les genoux. Sauf que là, c'est compliqué. Ouais. Ok. C'est bon que j'ai réussi à mettre pause. Il faut cliquer en dehors de l'écran. Du coup, il faut que je saute sur la souris pour que je mette pause. Des bisous à le drapeau d'hier. Oui, alors, quoi ? Tu veux t'allonger comme il faut, peut-être ? Allonge-toi comme il faut, même, papa. Je te jure, vraiment, mets-toi bien. Allonge-toi bien. Moi, je mettrai les mains sur le bureau. Comme ça, le petit Tardis pourra rester sur les genoux. D'accord. Ah là là. Avoir des chats, je vous jure. Bon, on se dessine, on fait quoi ? On les gratouille dans la tête de Tardis ? C'est autre chose, hein, l'ASMR ronron sur la musique épique. Chasse, 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 chasse. Attendez, je pense juste à un truc. Je vais juste faire un truc. En fait, si je me mets là, je pense que je vais moins vous gêner l'écran. Du coup, juste, il faut que ça et ça, je bouge. Ça va être pas mal, là, non ? Bon, qu'est-ce qu'on fait, alors ? On s'allonge, on reste là, on s'en va, on fait quoi ? Il faut prendre une décision, mademoiselle, les pommes de terre-duchesse. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le problème, c'est que Tardis, il faut lui laisser le temps, voyez-vous. Allonge-toi, allonge-toi, madame patate. S'il te plaît. Allez, Tardis. Oui, oui, t'es belle. On t'aime, tout ça. Et tout, et tout. Mais à un moment, j'aimerais bien faire mon boss. Tu vois ce que ça veut dire ? Pour bien. Il faut que je finisse ce boss. Après, il faut qu'on aille manger, parce que ce sera l'heure du goûter. Il y a déjà 4h30, tu vois, on retarde le goûter. Alors bon, on peut toujours retarder un goûter pour faire des câlins. Ça, ça, je suis bien d'accord. Mais bon. Allez, Tardis. Oh, j'aime pas ce que je vois. Oh, j'aime pas ce que je vois. Ça va. L'esquive, l'esquive infructueuse, là. Non, après. J'ai lâché le bouton sans faire exprès. Non, là, je suis... Je suis pas bien dans mes patterns, là. Ça va pas du tout. Oula. Merde. Tardis, rien à battre. Ah, plouplou, ouais. Ah, tac, regarde, je suis mignonne, j'ai faim. On m'a rien donné à manger encore. La preuve, ma gamelle est vide. Exactement. Mais le pire, c'est que je suis sûre et certaine qu'il y a des croquettes dans la gamelle à Tardis. Bon, moi, j'y vais, je joue, hein. Bon, là, j'étais pas très bien... J'étais pas très bien synchro avec mes patterns par rapport au trial d'avant. Ceci dit, je trouve que la P2, il prend plus de dégâts, quand même. Je pourrais peut-être que je rechange d'armure, en vrai. Mais je sais pas si le fait qu'à un moment donné, j'arrive à survivre avec zéro PV, et je me demande si ça vient pas de ça, en fait, de mon armure. Je me dis si ça me permet d'encaisser un coup de plus, sachant qu'il y a pas une différence fondamentale de défense entre celle-là et l'armure maudite. Voyez-vous. Je vais jeter dedans, mais... Que de la merde. Après, le gauche-gauche, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que j'arrive à lui faire le plus de dégâts, en fait. C'est quand même compliqué à caler, hein. Ah, ou alors, il faut vraiment... Ouais, c'est compliqué, c'est un peu dangereux. Le fait de me jeter et de lancer le sort vraiment au niveau de sa tête, mais j'ose pas trop me lancer dans un truc comme ça. Au revoir, Tardis ! C'était Tardis la minute. Ça vous a plu, Tardis, l'instant Tardis ? Vu comme elle est partie, vu comme elle est énervée, vu comme elle a besoin d'attention en ce moment, je pense qu'on la revoit dans 5 minutes, à peu près. Tardis ne vient jamais sur les genoux, sauf quand je stream. Probablement parce que dans ces cas-là, personne ne se trouve pas assez du Tardis. J'imagine. Alors que Tardis n'est pas très jalouse quand on passe du temps avec Shadok, elle est plutôt du style « Oh là, on en fiche ! » Alors qu'en vrai, ça fait chier, mais elle dit rien, on ne peut pas s'abaisser à ça. Shadok, c'est l'inverse. Alors Shadok, si tu ne t'occupes pas de Shadok, à la tristesse, à le malheur, à le désespoir. Du coup, il pleure en général. Vraiment, s'il voit que tu fais des câlins à Tardis, il va se mettre bien en vue de toi, mais loin, et il va pleurer. et il va miauler comme un pauvre chaton et faire « MRAOU ! » « MRAOU ! » « Personne ne m'aime ! » « Tout le monde me déteste ! » « Quand tu l'appelles, il pleure encore plus fort. » « C'est vraiment une drama queen, ce Shadok. » « Ok. » « Ok. » « Ah, tu ne veux pas changer de... » « Oh, oh, oh. » « Ah, non, c'est vrai. » « Oui. » « Pourquoi je me jette dedans ? » « Bah, parce que quand tu es dans le coin, c'est compliqué. » « Ok. » « Ok. » « Ah, ou alors il faut que je fasse un gauche-droite. » « Ah ouais, mais là, c'est dangereux. » « Alors, c'est bien pour bien l'avoir dans les coins, mais c'est dangereux. » « En fait, en me mettant bien dans le coin, j'arrive à l'avoir genre un passage sur deux, ce qui effectivement est bien. Pratiquement un passage sur deux. Oh non, je n'y crois pas. Oh yes ! Accepte ma force. Oui ! Oui ! Oui, je veux, je veux. Je suis un well. Oui, merci ! Multics Ward ! Oh, mon dieu ! C'est quoi, ça ? Quoi ? Quoi ? Oh, putain. Ah, ils ont enlevé les piques. Et là, il y a quelque chose ? Non. Et là, mort dans les piques. Non, ça va, ils ont été cool à ce niveau-là. Alors, vite. Alors, attends. Je sauvegarde. Je vais remettre l'armure. Attends. Item. Prisme Book. Magique. X-Word. C'est génial. Ça m'a réfléchi. Franchement, ça m'a réfléchi. Bon, les copains. Déjà, les copains et copines de la VOD, des bisous. À la prochaine fois.